soyez bénis au nom de jésus christ et que la paix du seigneur soit avec nous nous sommes encore là ce soir pour notre temps d'enseignement aujourd'hui c'est notre rencontre a dénommé école de délivrance et école de délivrance est un temps d'enseignement un temps où nous recueillons devant dieu école de délivrance c'est le lieu où nous recevons des enseignements c'est tout ce qui est contour de la délivrance et je crois que ce soit encore dieu t'apportera la restauration et la régénération parce qu'il est important d'être équipé pour la délivrance parce qu'aujourd'hui beaucoup parle de délivrance mais ne savent pas de quoi il s'agit et c'est pourquoi école de délivrance que nous avons entamé nous permettra de connaître tous les contours de la délivrance je crois que nous avons fait déjà plusieurs enseignements sur le combat spirituel on finit le combat spirituel mercredi passé aujourd'hui nous parlerons de délivrance et de chasser des démons alléluia délivrer et chasser des démons nous parlerons de la différence et qu'est ce que cela signifie réellement nous allons sans prier le seigneur et le confier ce moment demander encore qu'il vienne être là comme il est toujours avec nous qui demeure à nos côtés pour prendre le contrôle ce moment nous te bénissons père et nous te rendons grâce nous célébrons ton nom pour ta grâce et pour tes bienfaits merci encore de nous assister ce soir merci de nous conduire dans ta direction merci pour ta protection et merci pour ta faveur nous célébrons ton nom jésus-christ merci d'être à nos côtés prends le contrôle ce moment et disponible que nos pensées à recevoir ta parole et que tes enseignements que nous donnons puissent aider quelqu'un contribuer à la croissance spirituelle de quelqu'un aider quelqu'un dans sa marche chrétienne au nom de jésus-christ et nous déjons tout programme tout projet de l'ennemi qui pourrait s'opposer à ce moment précis merci d'à nos côtés au nom de jésus-christ amen que le grâce du seigneur repose sur toi école de délivrance c'est un temps d'enseignement alléluia et aujourd'hui nous parlerons d'un thème essentiel dans le milieu chrétien la délivrance alléluia la délivrance est quelque chose qui se pratique communément partout à tout endroit alléluia mais nous devons connaître les implications et qu'est-ce que la délivrance alléluia je vous salue tous encore dans le nom de jésus-christ que le seigneur soit avec vous que sa paix soit avec vous que sa grâce repose sur vous et que son esprit demeure tout temps à vos côtés car dieu est fidèle et n'abandonne pas ses enfants et je prie que chacun de nous puisse bénéficier de la faveur de l'éternel bénéficieux de la grâce de dieu que le seigneur te bénisse alors qu'est-ce que la délivrance la délivrance c'est l'action de délivrer quelqu'un quand on parle de délivrant c'est délivrer quelqu'un mais le mot délivrer même on va d'abord expliquer le mot délivrer délivrance délivrer c'est expulser c'est ennever alléluia c'est ôter d'une personne quelque chose d'un corps quelque chose donc expulser ennever alléluia ça c'est le mot délivrance expulser ennever alléluia ça c'est chasser plutôt que je confonds les choses chasser débat c'est chasser démon alléluia chasser démon c'est expulser ennever ôter alléluia pousser alléluia ça c'est chasser alléluia mais quelle est la différence entre chasser un démon et délivrer et qu'est-ce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui alléluia nous chassons les démons mais nous délivrons pas des personnes tu me dis mais pasteur mais chasser démon c'est délivrer non chasser démon ce n'est pas délivrer il y a une différence entre délivrance et chasser démon alléluia la Bible déclare dans Lucas 18 nous avons lu ce passage là lui il parle de délivrance et nous lui rends un autre passage qui parle de chasser alléluia Lucas 18 je fais la lecture pour vous il est écrit il dit l'esprit du Seigneur est sur moi l'esprit du Seigneur est sur moi alléluia parce qu'il m'a oublié pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé guérir ceux qui ont le coeur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance donc ici lorsqu'il parle de délivrance il parle de quoi ? de captif mais captif de quoi ? il dit pour proclamer aux captifs la délivrance donc on parle de délivrance lorsqu'une personne est captif est dominée est influencée par une puissance par une action des ténèbres alléluia qu'on parle de démon qu'on parle de délivrer délivrer ne se limite pas seulement qu'à un démon délivrer c'est débarrasser un endroit une personne d'une chose nuisible alléluia délivrer c'est rendre libre une personne délivrer c'est rendre libre une personne accorder la liberté à quelqu'un voici ce qui signifie délivrer dépasser quelqu'un de quelque chose le décharger d'une chose donc décharger une personne d'un fardeau c'est pourquoi Jésus a dit venez amant vous tous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos donc lorsqu'on te décharge on te délivre alléluia donc délivrer c'est décharger alléluia quelqu'un la délivrance c'est l'action de délivrer quelqu'un le rendre libre le délivrer d'un poids c'est débarrasser une personne d'une influence démoniaque et destructrice la délivrance dans le domaine de la démologie consiste à exercer le pouvoir divin pour libérer une personne possédée en d'autres termes la délivrance c'est le fait de chasser les démons de la vie d'une personne mais aussi prendre des precautions pour ne pas que les démons y reviennent donc dans dérivrer il y a chasser le démon est-ce que vous comprenez elle dit la délivrance la première étape de la délivrance c'est chasser le démon mais chasser le démon n'est pas la délivrance chasser le démon n'est pas la délivrance la première étape de la délivrance c'est chasser le démon chasser le démon comme il le disait Toto c'est ôter la vie de quelqu'un ennevée alléluia quelqu'un est possédé par un esprit on commande à l'esprit de partir Alléluia et quand vous lisez la Bible dans Marc 16-17 Jésus dit quoi voici les mias qui accompagneront ceux qui ont cru en moi en mon nom ils chasseront les démons donc au nom de Jésus Christ tout le monde peut chasser un démon Alléluia au nom de Jésus Christ tout chrétien peut chasser un démon il dit en mon nom ils chasseront les démons donc au nom de Jésus Christ tu peux commander un esprit tu peux commander un démon de quitter un corps parce qu'un démon c'est un esprit mauvais maléfique c'est un ange déchu un démon c'est un esprit destructeur un démon c'est une influence négative il fait partie du monde des ténèbres Alléluia donc Jésus ici dans Marc 16-17 il dit en son nom nous chasserons les démons ce qui signifie toute personne qui croit en Jésus peut chasser un démon Alléluia je veux que vous compreniez cela mais tout le monde ne peut pas apporter la délivrance tout le monde peut chasser un démon mais tout le monde ne peut pas faire une délivrance vous avez mis le comprendre tout le monde peut chasser un démon mais tout le monde ne peut pas faire une délivrance parce que délivrance implique quelque chose de spécial et la délivrance n'est pas défaite Alléluia mais le chasser des démons est défaite en mon nom vous chasserez les démons donc chasser c'est ordonner un esprit de quitter un corps chasser c'est ordonner un esprit de laisser la vie d'une personne dans l'écarté légèreté d'un corps donc c'est balayer un corps en effet tout ce qui est nuisible d'un corps donc vous voyez une maison je prends une image une maison qui est sale vous prenez le balai et vous balayez la maison n'est-ce pas vous la balayez mais lorsque vous balayez la maison et si la maison ne sera plus salve vous allez continuer toujours à la balayer vous voyez la différence vous allez toujours continuer à balayer la maison c'est cette image là de chasser des démons chasser des démons c'est balayer une maison d'un démon donc ôter un esprit dans une maison le cartier d'un endroit mais le chasser ne veut pas dire que il ne reviendra plus nous sommes à l'école de délivrance non suivez moi si vous avez des questions vous pouvez les poser pendant que nous sommes un truc je vais les voir et je pourrais encore répondre à vos questions Alléluia ça signifie quoi ? quand on parle de chasser un démon c'est un axe c'est comme le mot se le dit chasser Alléluia il n'y a pas d'autre implication de rien chasser quand il dit sort de ma maison je te chasse mais ça ne veut pas dire que tu ne reviendras pas tu peux revenir Alléluia souvent il y a des maris ou il y a des femmes qui chassent les hommes de leur foyer on voit ça beaucoup en France en Europe où la femme dit il prend tes bagages il sort de la maison et quelques semaines plus tard le monsieur revient dans la maison donc chasser c'est le fait de dire quelqu'un quitte mais il peut quitter il peut partir pour un temps long long ou moins pour un temps court le temps long quand il parle d'un temps long ça dépend maintenant de la manière dont tu vas être avec lui si tu le chasses et que les relations entre vous ce qu'on commence à s'améliorer il va revenir mais si les relations se dégradent il ne reviendra plus Alléluia et maintenant cela va aboutir maintenant à la délivrance parce que la délivrance elle ce n'est pas chasser Alléluia la délivrance ne s'est pas chassé mais c'est aussi d'empêcher le démon de revenir dans la vie d'une personne et c'est là le plus dur dans la délivrance Alléluia le plus dur dans la délivrance ce n'est pas de chasser le démon parce que chasser le démon c'est la chose la plus facile que tout le monde peut faire parce que quand vous dites au nom de Jésus Christ les démons ils prennent la peau d'escampette ils sont prêts à fuir surtout les démons qui sont très qui sont peureux lorsque un démon résiste dans un corps à ce moment il n'est plus un démon soit il a une autre force soit il y a un lien sur lequel il s'appuie il y a un lien sur lequel il s'appuie il y a un autre droit de rester là à ce moment là on passe à autre chose Alléluia donc délivrer une personne c'est le détacher totalement délivrer une personne c'est empêcher un démon de le manipuler de détruire sa vie donc lui il nous donne la liberté totale Alléluia parce qu'avant la liberté c'est qu'on n'est plus influencé par un esprit Alléluia avant la liberté c'est que maintenant nous avons la victoire avant la liberté c'est que maintenant nous avons la grâce Alléluia alors la délivrance on doit la comprendre au sens que c'est quand la lumière de Dieu brille dans ta vie voilà la délivrance quand la lumière de Dieu brille permanemment dans ta vie vous voyez cette image dans la Bible il dit quoi là où la lumière parait les ténèbres disparaissent donc tant que la lumière brille en toi les ténèbres ne peuvent pas être dans ta vie voici la délivrance simplement c'est le fait que la lumière de Dieu brille en toi demeure en ta vie et les démons n'ont pas accès à ta vie dès l'instant que les ténèbres viennent en ta vie les démons reviennent c'est pourquoi j'ai la béné de le dire et je le répète toujours mieux vaut ne pas subir une délivrance quand on n'est pas prêt Alléluia mieux vaut ne pas subir une délivrance quand on n'est pas prêt à marcher dans les pas du Seigneur mais tu me diras Saint Pasteur est-ce qu'on peut être prêt mais être prêt ça veut dire quoi je décide de dire oui à Dieu Seigneur aide-moi à être changé aide-moi à avancer et Dieu va t'aider le Seigneur va t'aider tu prends une décision mais si tu ne prends pas de décision si tu ne prends pas de décision c'est que tu n'es pas prêt à ce moment précis le démon va te manipuler et comme je disais la semaine passée à la radio parce que nous avons commencé aussi l'enseignement à la radio j'ai dit une personne qui a 4 démons elle a 4 démons qui la possèdent vous venez vous chassez les démons les 4 démons mais quand vous chassez les 4 démons ça c'est au niveau de chasser le démon le démon sort mais il attend la personne comme après le culte après le culte il rentre dans son corps et puis il s'en va mais quand vous délivrez une personne vous vous éventuez à suivre une personne et vous chassez le démon totalement vous le mettez hors d'état de nuit 4 démons que vous avez chassé et quand la personne ne marche pas dans les pas de Dieu où la personne ne fait pas l'effort de suivre la voie de Dieu ne s'appuie pas sur les choses spirituelles les 4 démons là vont voir ils vont aller chercher 7 démons plus forts comme nous dit la Bible et quand ils vont revenir dans le corps balai les 7 démons multipliés par 4 font 28 et 28 plus 4 font 32 donc imaginez-vous une personne qui avait 4 démons se retrouve maintenant avec 32 démons c'est là que vous voyez souvent des gens ils deviennent pires après qu'ils aient subi une délivrance parce qu'ils n'ont pas voulu se laisser guider par Dieu donc délivrer une personne c'est quelque chose essentiel alléluia je prends les contours parce qu'ils ont entré au fur et à mesure des semaines dans le fond du sujet mais il faut comprendre d'abord la délivrance même qu'est-ce que c'est la délivrance c'est véritablement vivre dans la prison du Seigneur en laissant Dieu conduire et diriger nos vies la lumière de Dieu briller de nos vies parce que tant que nous ne vivons pas totalement dans la prison nous ne vivons pas entre les mains du Seigneur nous sommes susceptibles d'être possédés or posséder les démons certains rôdent comme un lion rougent chez un qui débrouille donc quand le démon entre dans nos vies il cherche des moyens de s'y établir quand on le chasse il va prendre cet démon il vient encore s'y établir et il nous fatigue il nous déstabilise donc délivrer c'est débarrasser totalement une personne des démons qui fatiguent cette personne allouïa mais la délivrance a des étapes nous le verrons plus tard aujourd'hui nous sommes sur la délivrance apporter la délivrance à quelqu'un celui apporter la liberté l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a eu pour libérer les captifs mais captifs de quoi ? captifs d'un démon captifs d'un esprit captifs d'une malédition d'une influence qui doit être délivrée vous voyez souvent je me rappelle une dame qui est venue nous voir il y a quelques années de cela qui était possédée par un esprit piton et l'esprit piton lorsqu'on le chasse on dit sort on chasse l'esprit piton c'est un esprit qui me distrait c'est l'esprit souvent en salle de délivrance qui parle beaucoup je vais partir je vais partir tel a fait ceci cela il vous distrait beaucoup et lorsqu'on chasse l'esprit quand on commence à évoquer la puissance de la personne dans sa délivrance la puissance se manifeste comme un serpent vous allez voir elle fait des mouvements comme un serpent c'est l'esprit piton elle fait des changements des vannes comme les serpents ah c'est l'esprit piton et on a remis à chasser on dit l'esprit sort sort on envoque le feu il se manifeste mais l'esprit ne sort pas alléluia et qu'est-ce que nous faisons alors j'ai dit à ceux qui étaient en salle de délivrance nous allons faire quelque chose on va évoquer le feu de Dieu sur ses pieds le feu de Dieu sur ses pieds on voyait lui de l'huile on a consacré on a mis le dessus des pieds et l'enorme a dit feu feu divin nous consommons tes œuvres nous consommons tes plans et nous te commandons de sortir et pendant que nous tenter de déclarer ces paroles là l'esprit piton va commencer à passer d'après lui à la confession et ça je vais dire à tous ces prédicateurs tous les hommes de délivrance faites attention il est pareil avec l'esprit humain quand il a curé quand il sait que c'est fini il va sortir d'un corps alors il commence à parler oui j'ai tel chose que j'ai fait non telle personne et si vous ne faites pas attention il vous distrait et quand il vous distrait il brise votre ardeur et vous ne pouvez pas le chasser alors nous avons commencé à prier et nous avons chassé cet esprit là et l'esprit est parti selon nous la semaine qui a suivi c'est le samedi on fait nos priers samedi on prie la même personne le même esprit encore se manifeste alors que nous avons chassé le démon alors c'est là j'ai compris que chasser un démon ne veut pas dire délivrer une personne chasser un démon ne veut pas dire que libérer une personne chasser un démon veut dire seulement que pendant un temps vous libirez une personne d'un démon c'est comme une personne qui a faim quand vous lui donnez à manger elle est rassagée sur place mais est-ce qu'elle ne va pas avoir faim toujours elle va avoir faim alléluia si elle n'a pas elle n'a pas les moyens pour pouvoir se prendre en charge c'est pareil quand vous chassez un démon il sort du corps et il attend la personne dehors c'est pourquoi avant la délivrance il faut véritablement échanger avec la personne et c'est ce que dans nos démons on appelle la psychologie spirituelle la queue d'âme la queue d'âme est essentielle pour voir les implications des démons dans la vie de quelqu'un parce qu'on ne chasse pas un démon et on ne délivre pas une personne par chasser un démon chasser c'est facile mais délivrer c'est la queue d'âme on va te poser des questions pour savoir est-ce que l'esprit qui est là c'est un démon c'est un lien qui le relie là c'est une influence qui l'attache là et quand nous savons que c'est un lien à ce moment nous savons comment opérer la délivrance parce qu'il y a un type de démon comme l'abbé nous déclare il y a un type de démon dans Matthieu 17-21 qui sort que par le jeûne et la prière Matthieu 21-17 Jésus a dit quand les dix-six sont battus chassés le démon ils ont un chassé chassé sort au nom de Jésus sort et le démon ne partait pas alors ils vont voir Jésus et dire mais Seigneur nous ne comprenons pas nous avons prié prié mais le démon n'est pas sorti et Jésus a dit cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière mais ce qui est bizarre c'est que Jésus a chassé le démon Alléluia Jésus n'a pas gêné prié mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière parce que c'est l'autorité suprême et la puissance pour pouvoir briser tout chien Alléluia et lorsque un démon est en face de vous vous devez connaître si ce démon là il est ancré il a des ramifications dans le corps il a des liens Alléluia dans le corps parce que vous savez c'est pourquoi quand on prie pour délivrer une personne il faut identifier l'esprit et le démon qui le fatiguent et c'est ce qui fatigue beaucoup de gens en salle de délivrance parce qu'ils ne peuvent pas identifier l'esprit qui se manifeste ça on parle des manifestations on dit c'est quoi les délivrances sinon on fait des enseignements parce que quand il y a manifestation ça nous permet de connaître Alléluia je vous donne un exemple de que les esprits en salle de délivrance comme ils se manifestent vous voyez la sirène des eaux quand nous sommes en salle de délivrance vous m'étonnez dans un endroit quand l'anchon descend immédiatement quelqu'un qui est possédé par un esprit des eaux vous allez remarquer qu'elle va commencer à faire des gestes de séduction vous allez voir un peu des parades comme une sirène Alléluia elle va émettre un cri un sifflement ah ça c'est de délivrance Alléluia un sifflement Alléluia ça c'est l'esprit des eaux et quand vous commencez à le chasse elle commence à crier l'esprit commence à crier parce que c'est un esprit qui ne dut pas être chassé l'esprit des sirènes des eaux et l'esprit des eaux donc voici comment lui se manifeste le démon guerrier le démon guerrier c'est un esprit qui se manifeste par la force vous allez voir qu'une personne qui se manifeste par un démon guerrier quand l'anchon descend sur elle elle peut pousser des gens elle dit que elle va te pousser des gens les gens vont tomber vous ne pouvez pas la maîtriser c'est une force spirituelle qui l'anime voici un esprit comment il se manifeste par exemple vous voyez par exemple l'esprit comme d'impudicité les larmes coulent vous voyez la personne ces larmes coulent parce que c'est irrigué ces larmes coulent beaucoup coulent elles commencent à pleurer ça c'est un esprit d'impudicité il n'y a pas de règle d'aller suivre des gens à l'église qui vous disent alléluia c'est passé dit qu'on voit telle chose parce que les chrétiens on les connait alléluia je vous donne un détail pour ceux qui chassent les démons et quand vous voyez ces choses là vous avez identifié le démon alléluia l'esprit humain lui c'est un esprit l'esprit humain social lui parle beaucoup celui qui a les révélations celui qui a les visions celui qui sait que il y a telle chose telle chose il veut se confesser ah c'est l'esprit l'esprit comme un esprit humain humain on met l'esprit piton qui fait ça piton lui il fait comme un serpent alléluia donc il est important d'identifier pour parler de délivrant il faut identifier l'esprit d'abord alléluia tu peux dire on peut chasser un esprit sans l'identifier c'est possible alléluia c'est possible de dire l'esprit humain il sort alléluia mais pour que la délivrance soit effective rapidement quand vous identifiez l'esprit c'est comme quand vous priez et que vous identifiez votre sujet précis vous savez comment prier comment prier vous verrez l'exerciement donc pour faire une délivrance si vous n'avez pas identifié l'esprit la délivrance sera difficile c'est pourquoi il y a des gens ils vont faire 5 heures de temps sur la délivrance je me rappelle on parlait de Canava il y avait un esprit dragon qui avait pris une personne un esprit dragon et on se partait nous chez nous dans la salle de délivrance et lorsqu'on arrive j'ai compris que cet esprit là on ne pouvait pas le chasser la personne on ne peut pas la délivrer donc quand c'est comme ça qu'est-ce que vous faites ? vous priez pour ramener l'esprit de la personne en elle-même est-ce que vous comprenez ? vous priez pour ramener l'esprit de la personne vous appelez la personne par son nom vous l'appelez vous l'appelez par son nom et vous l'appelez vous criez son nom et vous priez je ramène son esprit en elle-même je ramène son esprit quand la personne revient en elle-même vous la mettez sur gêne et prière il dit cette sorte de demande on ne sort que par le gêne et la prière vous l'allez mettre sur gêne et prière et vous allez voir véritablement vous allez affaiblir le démon et quand le démon est affaibli et que vous l'avez identifié quand vous allez maintenant programmer une délivrance ce sera facile de chasser l'esprit Alléluia et vous-même souvent vous avez besoin aussi d'être dans le gêne et la prière parce que délivrer c'est s'exposer aux attaques c'est pourquoi les hommes de délivrance ça je le vous dis les hommes de bonfois ils sont beaucoup attaqués et vous pouvez vérifier sur ce que je dis aujourd'hui regardez tous ceux qui sont dans la délivrance regardez les enfants regardez les familles regardez l'environnement ils sont beaucoup combattus ils sont beaucoup attaqués Alléluia c'est pourquoi faire délivrer la délivrance ce n'est pas un jeu et je le dis aujourd'hui à beaucoup de personnes qui pensent que la délivrance est un effet de mode la délivrance n'est pas un effet de mode la délivrance c'est quelque chose de très sérieux avec laquelle on ne joue pas Alléluia parce que le démon pendant que vous le chassez vous ne le voyez pas le beau vous voit il peut vous attaquer ça prend un homme de délivrance donc un homme de prière un homme réveillé nous nous verrons au fur et à mesure que nous allons avancer au lieu je parle de la délivrance donc délivrer c'est débarrasser mais il faut identifier pour chasser quelque chose il faut l'identifier imaginez une personne qui a une âme et qui ne sait pas où le bandit est si tu es un policier mais il va tirer dans tous les sens mais quand vous avez une âme et vous savez où est votre cible vous pouvez tirer et l'atteindre c'est même chose que la délivrance quand vous n'identifiez pas l'esprit vous tirez dans tous les coins en espérant que la balle va toucher l'esprit alors que quand vous l'avez identifié c'est pour regarder remarquer bien pour ceux qui nous font faire la délivrance quand ça délivrance quand vous dites esprit de mort ou mais esprit de tel vous identifiez son nom immédiatement il réagit parce que vous l'avez identifié vous l'avez identifié et quand il est dévoilé il ne va pas durer il va partir Alléluia donc il est important de comprendre que la délivrance consiste à renverser l'oeuvre des ténèbres à briser le joug des nénés et la délivrance elle est sur plusieurs ordres il y a la délivrance des démons chasser un démon comme je disais tantôt chasser un démon c'est une première étape de la délivrance ce n'est pas la délivrance ça il faut le retenir il faut le quitter chasser un démon c'est une première étape de la délivrance ce n'est pas une délivrance on peut chasser un démon mais ne pas vous délivrer c'est pour que plusieurs personnes subissent toujours les mêmes esprits qui les fatiguent parce qu'on a chassé le démon mais on ne l'a pas délivré d'un esprit Alléluia donc la délivrance le premier niveau c'est les démons après on va arriver à une autre entité de délivrance qui parle des liens des liens ancestraux des hôtels des alliances ça c'est un autre type Alléluia ça on ne dit pas on ne le chasse pas là on délivre là on pose des actions pour annuler et pour arrêter la manifestation des ténèbres dans la vie de quelqu'un donc il y a la délivrance d'un endroit la délivrance d'une personne la délivrance d'un lieu Alléluia et cette délivrance là se fait par plusieurs étapes Alléluia c'est pourquoi quand Dieu vient de nos vies la première des choses c'est d'apporter la délivrance en nous Alléluia parce qu'un homme qui n'est pas délivré ne peut pas bien servir Dieu le plus beau problème de l'église aujourd'hui souvent ce n'est pas une question de prière ce n'est pas une question de jeûne c'est une question de possession beaucoup de gens sont influencés dominés par des esprits qui détruisent la vie qui bloquent beaucoup de choses dans la vie ils ne comprennent pas ils prient à longueur de journée mais rien ne bouge dans la vie parce qu'il y a un blocage c'est pourquoi il faut aspirer à la délivrance parce que si vous n'êtes pas délivré c'est comme si vous nourrissez des démons en vous si vous n'êtes pas délivré c'est comme des puissances qui contrôlent votre vie et votre destinée et qui vous empêchent de vous épanouir alléluia et comme je disais la délivrance est de plusieurs ordres mais nous verrons au fur et à mesure que nous allons avancer dans les semaines qui vont suivre dans notre enseignement alléluia et quand Jésus dit l'esprit du Seigneur est Simon pour libérer il parle des captifs il y a possession il y a cas de possession chassez des démons les démons ils vous possèdent vous le chassez mais être captif c'est être sous l'emprise être sous la domination mais quand il y a une domination de quelqu'un il faut le renverser alléluia il faut le mettre hors d'état de nuit quand vous l'avez mis hors d'état de nuit alors la personne peut être délivrée donc dans la délivrance il y a aussi deux niveaux le niveau où vous chassez le démon mais le niveau où le démon qui fatigue la personne vous le mettez hors d'état de nuit pour ne pas qu'il ait encore de l'impact dans la vie de la personne parce que imagine une chose vous chassez une personne d'une influence et la personne existe toujours et est capable de revenir vous n'avez rien fait parce que dès l'impression que la personne va quitter le démon viendra prendre possession encore du corps de la personne et l'influencer et le fatiguer c'est pour la vie quand vous chassez un démon d'un corps quand la maison est ballée que vous n'êtes pas consacrée le démon va chasser cet esprit plus méchant pour venir s'installer dans le corps Alléluia et quand vous regardez une illustration dans la Bible tout le monde comme je disais peut chasser un démon mais tout le monde ne peut pas délivrer une personne parce que chasser un démon c'est prononcer et commander au démon de partir mais délivrer une personne c'est suivre une personne cela on parle de suivi cela on parle d'accompagnement spirituel cela on parle d'aide spirituelle par l'enseignement par la parole ce sont des étapes la délivrance on va te suivre pour que la lumière de Dieu brille en toi et que les éléments qui permettent au démon de venir dans ta vie on va les briser pour ne pas qu'ils puissent revenir je donne une image vous voyez du sucre vous prenez du sucre vous le versez par terre quand vous versez le sucre par terre ou met du miel vous allez voir quelques instants des fourmis venir graviteux autour du sucre il faut être nombreux mais qu'est-ce qui les a attirés c'est le sucre alléluia mais tant que le sucre n'est pas là les fourmis ne pourront pas venir mais tant qu'il y a du sucre les fourmis viendront vous comprenez la situation donc chasser un démon ça veut dire quoi j'enlève le sucre mais quand j'enlève le sucre le démon il n'existe pas il n'est plus là je l'ai chassé alléluia mais le sucre vient il y a le sucre encore le démon fait quoi le démon revient alors pour ne pas que le démon revienne c'est qui attire le démon qui est le sucre j'ai pris une image j'essaye d'inspirer l'image le sucre là il n'apparaît plus dans ta vie il faut qu'il disparaît totalement dans ta vie il faut qu'il n'existe plus dans ta vie là quand la fourmi va venir elle ne trouve pas du sucre elle ne peut pas rester je ne sais pas si vous me comprenez bien donc c'est ça chasser le démon chasser le démon c'est enlever seulement le sucre pour ne pas qu'il vienne mais délivrer une personne c'est que le sucre ne soit plus là donc les choses qui favorisent les démons ne doivent plus exister donc si dans ta vie il y a une chose qui amène les démons de venir on va le chasser dix mille fois il reviendra alléluia je parle d'une personne je prends par exemple un exemple simple une personne veut que le Seigneur la délivre d'un esprit des eaux je prends par exemple l'esprit de solution de l'esprit des eaux et on chasse l'esprit des eaux la personne aime peut-être s'habiller d'une manière légère alléluia d'une manière légère dehors en mettant tous ses parties intimes dehors elle n'est pas convertie elle vient à l'église le long choc la saisit elle tombe et nous chassons l'esprit mais quand nous chassons l'esprit immédiatement la personne ne va pas abandonner sa vie elle va continuer la vie comme elle veut mais qu'est-ce que nous devons faire nous allons maintenant la suivre pour qu'elle parvienne à la délivrance pour utiliser telle situation en s'habillant comme ça ça attire les démons sur toi ça attire les esprits sur toi donc change ça bon en par exemple en entouvant en partant pendant des endroits qui ne sont pas qui ne sont pas spirituels en partant tout le temps dans des endroits qui ne sont pas bons ça suscite des démons donc du coup tu tues le démon qu'on a chassé il va tout demeurer dans ta vie parce que toi tu es dans les ouvertures des portes d'entrée alléluia donc pour que l'esprit ne vienne plus dans ta vie il faut éviter tout endroit j'ai un monsieur une année c'était en 2010 il y a eu me voir qui était fatigué qui était dominé par l'esprit d'ivognerie elle dit que lui quand il boit il ne peut pas sortir les tocats et ils sont venus me voir sa femme elle me l'a confié elle dit que lui quand il boit il devient désagréable il peut faire des choses négatives alors je le mets sous gêne et on commence à prier et je lui dis une chose ce que nous faisons on chasse le démon mais ce n'est pas la délivrance pour qu'il soit délivré voilà ce que je te conseille à partir de maintenant quand tu vas avoir un ami qui va t'appeler pour dire viens on va boire ne va pas commence à te séparer de certaines personnes certaines personnes qui sont ce type de t'amener à tomber commence à t'écater et autour d'une semaine deux semaines il s'est éloigné de certaines personnes et il a commencé à réussir à dominer la boisson à dominer beaucoup de choses et après il est retourné mais quand il est retourné il est tombé encore est-ce que vous voyez donc c'est pour dire que quand on parle de délivrance c'est que la chose qui peut être qui attire le démon n'existe plus tant que ça existe le démon ne perd pas pouvoir sur ta vie il peut revenir quand il veut et faire de toi ce qu'il veut donc pour que le démon ne vienne plus dans ta vie il faudrait que tu t'éloignes de tout ce qui où il peut passer pour t'atteindre qu'on appelle les portes d'entrée si c'est la boisson par exemple tu es vite quand tu bois tu tombes et puis toi tu dis moi je vais pas boire moi je vais pour les accompagner et puis tu as six mois il y a un boisson mais quand tu as un boisson boit deux bières chacun boit trois casiers quatre casiers c'est pourquoi justement quand nous prions nous disons aux gens de ne pas boire bon c'est pas parce que on veut le mal des gens on fait personne ne se contrôle il y a des personnes par exemple qui ont la capacité de résister il y a des gens qui vont prendre peut-être une boisson un verre de vin ils vont boire ça ne leur fait rien mais il y a des personnes par exemple ils connaissent quelqu'un il prend demi-verre de vin demi-verre il n'a pas dit un demi-verre de vin il est saoulé non chacun n'a pas la même capacité c'est pourquoi on dit ne buvez pas maintenant on est tripassé on ne sait pas comment ça peut être un instrument de décision pour toi tout m'est permis mais tout m'est pas utile est-ce que ce que je fais est utile donc tout ce qui serait susceptible d'attirer les démons dans ta vie il faut que tu te loignes de ceux-là voilà pour pas de délivrance donc tu loignes ton environnement parce que tu dis tu vas être délivré et puis tu es tout dans le même milieu que tu es tu vas être délivré tu marches tout dans les mêmes personnes qui peuvent te conduire à la destruction il faut te loigner un peu d'eux d'abord prendre ton énergie avant de sortir de là Alléluia mais si tu restes dans la même situation dans la même habitude à visiter des endroits qui ne sont pas reluisants dans les endroits de fête des endroits d'où on commence des débravations tu t'es dans dans les endroits où les gens sont les femmes sont nues tu t'es dans tu te mets là-bas où les gens vivent ou félicite toutes ces choses-là et puis tu dis je vais être dédiprimé toi mais tu te condamnes toi mais tu t'influences donc la délivrance c'est un état de vie c'est pourquoi la délivrance je dis je peux dire la délivrance est une quête la délivrance est une recherche c'est pourquoi quand j'ai commencé la délivrance ce n'est pas défaite la délivrance n'est pas défaite parce que souvent en nous il y a des caractères il y a des comportements qui au fur du temps que nous avançons vont nous lâcher c'est pas immédiat mais il y a des gens ce sont des cas isolés il y a des gens c'est immédiat Dieu descend dans la vie et puis ils sont libérés mais il y a des gens au fur et à mesure qui s'approcheront de Dieu qui se consacrent à Dieu que des gens qui donnent la vie c'est pourquoi il faut être patient quand vous êtes démonologue mais chasser un démon ça c'est la plus facile démon sort moi je vous parle on a chassé des démons on n'a fait que chasser des démons il y a des cas même je me rappelle une année c'était en 2001 2000 plutôt en 2000 un cas de délivrance a un esprit de mort parce que l'esprit de mort il y a différents types d'esprit de mort il y a l'esprit de mort simple où la personne tombe et puis vous voyez ses yeux qui commencent à qui veulent rentrer dans les blancs les sortistes à tous a un esprit mort il atteint ce niveau quand vous le chassez vous priez pour que l'esprit de mort revienne et pendant ce temps là quand vous priez que se passe-t-il la personne est dans un monde qu'on appelle un monde spirituel son âme est appelée à elle et quand son âme est appelée les démons veulent l'apprendre donc quand vous priez vous l'appelez viens à la vie viens à la vie pour qu'elle reprenne son corps sinon là vous allez voir la personne là elle risque de mourir on est venu sur ce cas là en 2000 une dame est venue on priait elle est tombée sur l'esprit de mort et qu'elle est tombée je vous assure elle était raide comme une personne c'est la première fois que je voyais ce cas de délivrance on a commencé à prier prier chasser l'esprit de mort pendant près de 4 heures de temps la personne ne réagit pas on était effrayé on n'est pas appelé notre responsable notre père spirituel il est venu avec nous il faut nous voir en train de prier prier en sang il faut voir mettre en conjugué prier, prier, prier on a fait près de 8 heures de temps sur la personne on a duré sur la personne pour que la personne ne revienne à la vie et quand la personne est revenue elle expliquait à quelqu'un l'appelait donc je vais vous dire une chose dans la délivrance il faut voir la persévérance dans la délivrance il faut voir le discernement dans la délivrance il faut faire attention parce que des gens peuvent perdre les vies parce que quand vous chassez un démon il veut tuer la personne souvent parce que le démon c'est dit pourquoi tu es venu on a vu des cas où l'esprit au pari du camp de Boakir en 2000 quand on fait la délivrance et l'esprit a pris une personne il veut la jeter dans le vide et je dois attraper ne la laisser pas parce que l'esprit est fâché pourquoi il est venu à la prière donc la délivrance consiste à débrasser totalement pas à chasser mais à débrasser totalement parce que chasser n'est pas débrasser on peut chasser et il peut revenir mais débrasser totalement c'est veiller sur la personne c'est la suivre c'est la guider c'est la conduire c'est l'aider sur le plan spirituel avec la prière avec le gêne l'encadrer voici la délivrance encadrer c'est pas de la délivrance c'est pas chasser des mots c'est un encadrement suivant la personne et l'aidant à devenir un disciple du Seigneur aidant à se consacrer à Dieu Alléluia et c'est en cela que nous parlerons de délivrance Alléluia et cette délivrance là sera effectif quand cette personne là a un moment de sa vie elle pourra véritablement être indépendante spirituellement alors je veux dire à quelqu'un tu as fait ton auto-délivrance mais nous parlerons de l'auto-délivrance la semaine prochaine avant d'entamer le prochain chapitre nous parlerons comment faire son auto-délivrance la semaine prochaine parce que vous savez j'ai dit que la délivrance est une quête parce que souvent nous laissons des portes d'entrée dans nos vies la colère c'est un esprit la colère c'est un esprit la convertie c'est un esprit la gourmandise c'est un esprit quand tu manges et puis tu continues de manger c'est un esprit le luxe c'est un esprit c'est écrit dans la Bible donc vous voyez que parler mal c'est un esprit inciter c'est un esprit et quand l'esprit vous procède comme ça il faut que vous le chassiez de votre vie Alléluia c'est pour la fois Paul dit tant que nous sommes ce corps nous sommes loin de Dieu c'est pourquoi permanemment nous devons entrer dans la présence du Seigneur c'est la présence du Seigneur seulement qui empêche les démons d'opérer de se manifester dans nos vies sinon les démons ils tournent les démons ils influent la vie de certaines personnes les démons ils ont donné la vie de certaines personnes qui font que la vie est réduite à néant il y a des gens qui ne bougent dans la vie tout ce qu'ils font ne réussissent pas c'est le loup des démons c'est pourquoi il faut aspirer à la délivrance pas à chasser les démons parce que ce que les gens font aujourd'hui à l'église ils chassent les démons les gens chassent les démons mais ils ne délivrent pas les personnes et les gens sont surpris rien ne voit dans les vies rien ne s'améliore et ils ne comprennent pas on a prié pour moi mais c'est pas le prier pour toi ne veut pas dire que tu es délivré parce que le démon il sort il est devant quand il finit il répond son corps à lui mais pour vivre la délivrance il faut laisser l'esprit nous visiter c'est pourquoi la première des choses pour que nous puissions avoir une délivrance parfaite c'est de laisser l'onction nous visiter parce que quand l'esprit descend le démon est obligé de fuir souvent on n'a pas besoin de le chasser quand le Saint-Esprit descend de ta vie quand la puissance de Dieu descend de ta vie le démon fuit parce que l'onction brise le joug Alléluia donc la délivrance va se manifester et va se matérialiser quand l'esprit va descendre de ta vie mais dans trois minutes ils ont entretenu ta délivrance et pour l'entretenir c'est de marcher dans la lumière de l'écriture pour l'entretenir c'est de vivre la parole du Seigneur pour l'entretenir c'est de demeurer dans la présence du Seigneur parce que nous devons apprendre à comprendre que si nous-mêmes nous ne suivons pas la voie de Dieu nous ne vivrons pas la grâce de Dieu découle dans nos vies donc je veux dire à une personne ce soir que ta délivrance est entretémée et quand on dit délivrer c'est pas qu'on dit démon sort mais délivrer c'est un état de la vie marcher d'une manière pour ne pas que le démon ait accès à ta vie et j'ai tout à l'heure une illustration en parlant du sucre qu'on verse et qu'on verse le sucre les fourmis viennent et qu'on enlève le sucre les fourmis s'en vont c'est cette image là donc ce qui est fourmi ce qui est sucre dans ta vie je ne sais pas c'est quoi mais j'ai pris une image ce qui est sucre dans ta vie tu la connais ce qui n'est pas bon dans ta vie qui est sucre et qui amène les démons à venir il faut t'en débarrasser totalement je ne parle pas d'enlever et d'effacer parce qu'on peut nettoyer l'endroit et puis après on peut verser du sucre encore mais si tu veilles du sucre l'esprit le démon revient tant qu'il y a du sucre dans un endroit les fourmis vont venir donc ce qui attire un démon là il va venir donc dans ta vie tout ce qui attire un démon qui est là il reviendra toujours à la rescousse c'est pourquoi il est important pour nous de faire nous-mêmes à un moment donné une intersportion de nos vies et commencer à regarder de nos vies ce qui ne va pas nos faiblesses ce qui est de nos vies tout comportement qui n'est pas le Dieu à la lumière des écritures et commencer à travailler sur nous c'est à l'autodérivance commencer à travailler sur nous parce qu'il y a des esprits c'est pas ça au nom de Jésus Christ nous verrons plus tard quand nous allons arriver dans la dérivance comment faire pour chasser les esprits parce que chasser un démon chasser un lien chasser un hôtel c'est différent pour les hôtels pour les liens pour les malédictions pour les démons pour la solerie tout ce type là il y a une manière de les chasser on ne les chasse pas de la même manière un démon on les chasse au nom de Jésus à lui là mais un caractère qu'il y ait un lien un caractère qui a la colère en toi ou même qui a l'instabilité en toi ça ne veut pas dire au nom de Jésus Christ qu'on laisse sort non c'est là on parle des âmes de l'esprit Ephésiens 6 les âmes spirituelles c'est les âmes spirituelles qui vont chasser cet esprit là qu'on parle de caractère la dernière fois j'ai enseigné la semaine passée sur les âmes spirituelles Alléluia la justice la vérité pour ce qui est tout donc il faut comprendre que pour tel type de possession pour tel type de combat pour tel type de délivrance voici l'âme adéquate pour chasser l'esprit si vous ne savez pas ça vous allez prendre une âme pour chasser un esprit et il ne peut pas se passer parce que lui l'âme ne peut rien lui faire vous voyez même dans la guerre physique à un moment donné vous voyez des gens ils vont prendre ils vont laisser les calaches les pistolets ils vont prendre la batterie lourde parce qu'ils comprennent que pour tel type de combat ça là ça ne peut rien faire il ne faut pas la batterie lourde pour avoir plus d'impact c'est la même chose dans tel combat avec tel type de choses tel type de capacités on peut renverser tel dément avec l'onction avec la puissance avec le gêne avec la prière il faut savoir qu'est-ce qu'il faut il faut posséder pour mener une délivrance parce que si vous ne le savez pas vous allez bâcler une délivrance or je vous dis bâcler une délivrance c'est dangereux pour la personne qui subit la délivrance et voici pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes souffrent c'est l'une des raisons principales parce que lorsque nous chassons un esprit dans un corps et que la personne n'est pas véritablement disposée l'esprit qui va quand il revient la personne devient encore plus catastrophique plus pire qu'avant donc nous devons veiller à ce que les gens soient prêts et disposés à suivre la voie de Dieu à marcher dans les pas du Seigneur c'est pourquoi généralement je ne suis pas pressé à poursuivre les gens pour dire suis Jésus Christ viens Jésus Christ non non il faut l'exhorter il faut l'aider il faut être prêt à le suivre quand il vient pour qu'il puisse évidemment suivre la voie sinon tu vas l'exposer et en l'exposant lui ça se rendra des fois plus compliqué et il ne comprend on va dire mais on dit qu'on vient à Jésus cause on est libre on est à l'aise mais moi je suis venu et ma vie est devenu compliqué bien parce que sa situation a été sous l'empris des démons qui sont multipliés dans sa vie ce n'est pas tout le monde qui chasse des démons et ce n'est pas tout le monde qui fait dérivance tout le monde chasse des démons parce qu'il dit en mon nom vous chasseriez les démons d'autres tu me coudes tu peux chasser un démon mais tout le monde ne dérive pas parce que dérivance c'est une responsabilité c'est un travail il faut avoir une notion parce qu'il faut avoir des dispositions délivrer il faut avoir le don délivrer il faut avoir la capacité divine alors que chasser des démons c'est une proclamation au nom de Jésus Christ le démon sort il te suit Alléluia alors pour conclure ce soir parce que nous allons commencer la dérivance aujourd'hui je dis c'est qu'est-ce que la dérivance et chasser des démons nous allons entendre en profondeur mercredi prochain parce que c'est tous les mercredis école de dérivance Alléluia donc pour conclure nous devons comprendre que de tout ce que nous avons dit chasser un démon c'est enlever un démon d'un corps Alléluia chasser un démon c'est hôter un démon d'un corps pour une durée courte ou moins longue ça peut être un an deux ans ça peut être pour quelques minutes ça peut être pour longtemps à se chasser des démons mais délivrer une personne délivrance c'est débrasser totalement une personne de l'esprit qui l'influence et pour débrasser cette personne là il faut que toutes ces choses qui sont dans sa vie qui constituent un blocage qui constituent un moyen par lequel l'ennemi entre on enève ces choses là que la personne soit libérée totalement pour que sa vie soit sous l'emprise de Dieu donc la délivrance c'est une personne qui demeure dans la lumière de la parole du Seigneur la lumière brille en lui il est sous le contrôle divin alors le démon n'a pas pouvoir sur sa vie Alléluia ensuite la délivrance il faut comprendre qu'il faut avoir le désir de changer il faut marcher dans la parole du Seigneur il faut avoir la responsabilité de suivre Dieu pour suivre une délivrance parce que si vous n'êtes pas prêt à chercher la face de Dieu que vous faites délivrer le démon que vous avez chassé va aller chez d'autres esprits et venir vous procéder à nouveau moi qui vous retenir ensuite il faut comprendre que tout le monde ne chasse pas un démon vous avez marqué avec les filles de Sheva dans l'acte des apôtres ils sont allés ils sont allés dans la chambre ils ont dit démons toi aujourd'hui là au nom de Jésus que Pierre-Paul chasse là au nom de Jésus que Paul chasse ça sort de ce corps la vie déclare que les démons les ont bautés ils sont sortis par la fenêtre chasser un démon c'est un danger permanent je vous dis on ne s'amuse pas avec les démons c'est pourquoi il faut se préparer spirituellement il faut être consacré à Dieu pour affronter les forces mystiques et maléfiques parce qu'en ça les délivants tu ne vois pas mais eux ils sont là c'est pourquoi un homme de délivrance doit être un homme qui a la révélation un homme qui voit quand vous ne voyez pas ne faites pas délivrance oui quand vous ne voyez pas ne faites pas délivrance je vais vous donner un témoignage pour terminer c'est un carton du livre à Boaké il y avait deux jumelles qui étaient posées par un esprit humain et ils étaient tous les délivances et pendant qu'on faisait les délivances on passait longtemps à prier à chasser mais rien on l'a mis sous gène et on commençait à faire la cuisse d'âme et une des soeurs jumelles délivrée va nous faire une confidence une révélation elle va dire mais ma soeur elle joue avec les pasteurs pendant qu'on fait délivrance ça veut dire quoi pendant qu'on a un cuisse d'âme en face d'elle la fille de sa soeur joue avec le sexe des pasteurs on dit mais comment ça comment elle assise en face de la personne puis elle peut jouer le sexe des autres elle dit si faut leur demander quand ils sont assis en face d'elle est-ce qu'ils ne sentent pas des sensations d'excitation tout ça elle joue avec le sexe pendant qu'ils sont à la délivrance est-ce que vous voyez l'implication de la délivrance donc si tu ne vois pas pour savoir que la personne est en train de jouer à toi tu vas être manipulé dans ça elle délivre on veut chasser un démon il sort du corps et puis de dehors et c'est cette même femme cette même fille qui nous disait que maintenant quand elle est prie pour sa soeur elle sort de ce corps l'esprit sort de son corps pour l'atteindre dehors donc on crie sur une coquille vide et c'est compris donc c'est pour dire que vous devez avoir la révélation l'esprit de discernement la vision pour pouvoir faire la délivrance si vous ne voyez pas soyez accompagné de quelqu'un qui a au moins les éléments les bases de la délivrance aujourd'hui on prend les gens sur le volet on est un homme de délivrance mais les gens ne savent pas que c'est un jeu ce n'est pas un jeu tu peux subir beaucoup de courroux subir des attaques sur le plan financier et social dans tous les domaines de ta vie moi j'en ai subi beaucoup tout au long de ma vie parce que j'étais formateur de délivrance j'étais un soeur délivrance d'hémorologue j'ai subi beaucoup de blocages de ma vie de maladie j'ai été paralysé et muet pendant un nombre d'années pendant un an je ne parlais pas et j'étais muet et ma témérit de passer mon chiche et puis j'ai commencé à marcher j'ai subi un jour en pleine prière une attaque je suis tombé en pleine prière je me rappelle bien 2002 c'était août en août 2002 à l'ouïa août 2000 je suis tombé en pleine prière attaqué par un esprit en pleine présence du Seigneur pendant que j'y étais j'entends une voix qui dit un esprit arrive quand je me rends compte l'esprit a tapé et rentré dans mes oreilles ici ma chance en tombant j'arrive par ce qu'il y a à la porte qui a eu un secours je suis tombé sur lui puis je l'ai tapé mais quand je suis tombé sur lui moi je n'ai rien vu dedans je suis tombé je suis tombé j'ai perdu connaissance je dirigeais la prière j'étais en jeûne est-ce que vous comprenez je dirigeais la prière j'étais en jeûne je faisais prier les gens quand l'esprit m'a attaqué et les gens disent parce que je me suis réveillé peut-être trois heures plus tard ils sont pas tapés le père spirituel tous sont venus pour prier pour moi et ils m'ont fait la confiance pour dire que pendant qu'ils étaient venus prier pour moi j'ai commencé à baver comme une personne avec l'épilepsie est-ce que vous voyez le danger de la délivrance c'est pourquoi je dis aux gens quand je vois des gens ne jouez pas avec la délivrance il faut s'équiper spirituellement il faut prier vétalement il faut se consacrer un homme de délivrance soit un homme consacré un homme qui marche je vois des gens qui croient des gens venaient prier pour vous vous connaissez le danger de la délivrance j'en ai subi tout au long de ma vie regardez de 99 98 j'ai fait commencer la délivrance là mais j'ai subi beaucoup de blocages qu'il soit à l'école qu'il soit à l'université dans ma vie physique dans tout le domaine de ma vie j'ai subi beaucoup de choses beaucoup d'attaques sous mes mains j'avais des maladies qui sugent de nulle part je vais vous dire une chose la délivrance on ne joue pas quand vous attaquez quelqu'un attendez vos équipes il vous attaque donc quand il voit l'homme s'amuse attends tu vas attaquer une personne il va essayer de les beaux croisés non et ce qui est dangereux c'est que lui quand il l'a chassé lui il ne t'attaque pas immédiatement il s'en se préparer et puis il attend il vient t'attaquer au moment où tu es faible est-ce que vous comprenez parce qu'il vient t'attaquer au moment où tu es faible ou tu es fort tu vas lui résister donc il viendra t'attaquer au moment où tu es faible ou tu n'as pas la force de prier parce qu'il s'agit à ce moment précis il peut te vaincre c'est pourquoi on ne joue pas avec la délivrance on ne s'amuse pas avec la délivrance et notre vie c'est pourquoi il vous dit une chose veillez sur votre vie ne jouez pas avec votre vie parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens jouent avec la vie et les démons les manipulent les démons les détruis les anéantissent mais parce qu'ils jouent avec la vie veillez sur votre vie ce qui n'est pas bon ce qui n'est pas bien évitez ces choses là ce qui peut ouvrir des portes de vie évitez se fermer les brèches que l'ennemi n'ait pas accès à vos vies sinon vous serez susceptibles d'être manipulés et dominés et votre vie va prendre un coup parce que les démons vont prendre le contrôle de toutes choses vous savez que les démons peuvent faire disparaître vos dossiers dans une entente d'embauche vous pouvez arriver qu'il n'y a pas plus les gens vont peut-être les énerver le démons poursuit le responsable et puis tu les énerves tu vas créer par ton agent ça se perd ça disparaît ou on te vole c'est le démon tu viens par ton loyer ton salaire tu sors de là on te cambriole c'est le démon parce qu'on est plus que tu as l'agent dont je veux dire une personne délivrance on ne joue pas à la délivrance c'est pourquoi tout le monde doit faire quotidiennement son auto-délivrance la semaine prochaine mercredi prochain nous parlerons avant de commencer de parler la semaine prochaine nous verrons l'auto-délivrance et à quel moment doit-on subir une délivrance à quel moment doit-on subir une délivrance nous verrons cela mercredi prochain mais avant de voir cela je parlerai de ou bien après cela je parlerai de comment faire son auto-délivrance soi-même sans le passer toi-même ton auto-délivrance je vais te montrer les éléments pour faire ton auto-délivrance parce que quotidiennement nous devons faire notre auto-délivrance parce que notre vie est toujours juste d'être possédé parce que nous sommes dans un monde où nous sommes exposés exposés par toutes sortes de situations parce que nous voyons des choses nous regardons or le regard seulement peut attirer un démon le fait de voir que le choix tu peux posséder par un démon alléluia et nous allons prier ainsi alors je vais conclure et terminer pour dire à une personne il faut prier pour ta vie alléluia c'est pourquoi demain c'est que trente nous allons prier pour chasser nous allons prier pour briser nous allons faire une prière on va faire notre prière de combat prière de combat encore on va combattre tous les démons demain c'est que trente on va prier contre les démons tous les différents je vais faire énumérer les différents démons qui dominent la vie des hommes en général parce qu'il y a différents types de démons je vais prendre au moins trois, quatre des démons qui dominent et on va prier par rapport à ça afin que le joug soit brisé parce que quand tu es sur un joug il faut une délivrance parce qu'un joug on ne le chasse pas un joug un joug il faut être délivré ce joug là et pour être délivré il faut briser le joug alléluia il faut briser le joug si vous ne brisez pas le joug vous ne pouvez pas être délivré alléluia 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 donc il est important pour nous de nous consacrer à Dieu la meilleure des choses pour avoir la délivrance c'est d'être dans la prison du Seigneur demeurer la prison du Seigneur et nous verrons Dieu nous resterons nous protéger alors ce soir je veux t'exhorter toi qui m'écoutes à toi qui m'écoutes à toi qui m'écoutes le combat spirituel des gens vous diront Jésus a tout payé et comme Jésus a tout payé on n'a plus fait des délivrances bon c'est leur point de vue et j'ai dit que à un certain niveau il peut y avoir raison à un certain niveau parce que normalement quand Jésus a tout payé de nos vies logiquement Jésus ayant payé le prix Jésus nous a délivré normalement on ne doit plus être procédé ce n'est pas possible mais il y a ce qui est il y a la vérité il y a la réalité la réalité c'est que tu manges tout du foutu tu manges tout du ignom la réalité c'est que tu as un site ou ton frère tu perches toujours oh Jésus t'a délivré du péché mais tu perches toujours donc si tu perches toujours ça veut dire que des démons peuvent te procéder et te influencer parce que derrière un péché il y a un esprit donc l'argument qui dit que les démons ne peuvent pas nous procéder il faut faire très attention à ça parce que les démons c'est par une action qui vient dans ta vie par la colère Alléluia non je veux que nous prions réellement et que tu commences à faire je vais vous montrer comment mener le combat spirituel pour avoir la délivrance totale durant ce temps d'enseignement voilà pourquoi il y a fait école de délivrance Alléluia pour que Dieu nous guide nous conduise que le Seigneur vous bénisse qui vous garde si vous avez des questions vous pouvez nous envoyer et la semaine prochaine avant de commencer nous allons répondre à vos questions parce que personne n'envoie une question Alléluia tu vas fermer les yeux je vais prier par rapport à ce message et démons au Seigneur de t'équiper par rapport à la délivrance de te remplir par ta puissance par ton règne et qu'il veille sur toi nous voulons te bénir notre Dieu notre Père toi le Dieu qui protège et le Dieu qui garde la Bible déclare à qui irions-nous sur les paroles de vie et de consolation et en cette journée Père nous venons de parler de ta parole nous voulons au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth d'annoncer la vie ce soir dans un pays de délivrance et de l'esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour libérer les captifs que tous ceux qui sont captifs d'un démon captifs d'un esprit que l'ancien vienne libérer totalement au nom de Jésus-Christ que la délivrance soit effective et que le règne de l'éternel se déploie dans la vie et que tous les démons qui les combattaient soient mis en déroute par la puissance de Dieu je les chasse au nom de Jésus-Christ et je les mets hors d'état de nuit je les lis dans un lieu aride et qui n'ait pas accès à la vie de tes enfants préserve-les protège-les près dans tous les compartiments de vie que nous nous visite afin de les déloger au nom de Jésus-Christ merci pour ta grâce merci pour ta faveur souviens-toi d'eux et qui plaît spirituellement et dans ta vie la vie en abondance que ta gloire le localise que ta grâce demeure sur je profite au nom de Jésus-Christ que la main de l'éternel soit sur ta vie pour te conduire pour te garder je prie au nom de Jésus-Christ ceux qui te fatiguent commencent à tomber ceux qui te détruis commencent à s'arrêter dans ta vie que Dieu reconstruise ta vie je prie que tous les démons qui fatiguent ta vie à partir de maintenant ils commencent à sortir de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ et que durant ces enseignements-là attendre le combat spirituel que tu mènes qu'il soit dévoilé et chassé qu'il soit identifié et chassé au nom de Jésus-Christ que la vie de Dieu coule en toi que la grâce te localise et te protège je serai un merci de libérer tes enfants merci de les garder et de les préserver nous te célibons et nous te magnifions merci pour la restauration au nom de Jésus-Christ Amen que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous ce soir c'était École de délivrance nous allons enseigner sur la délivrance la semaine prochaine nous allons continuer mercredi prochain nous parlerons encore de nos sujets sur la délivrance Alléluia demain 5h30 nous serons là pour prière matinale 5h30 à 6h15 et nous vous invitons à passer par cette prière pour vous aider à demeurer ferme et je prie que le Seigneur exauce vos prières et vous donne la victoire en tout temps et en tout lieu Demain c'est 21h nous recommandons nous commençons nos programmes habituels Demain c'est 21h Soyez bénis bonne nuit à vous et que la paix du Seigneur soit avec vous Shalom à vous Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ et que sa grâce sa faveur soit avec vous et nous fasse point de défaut Demain c'est 30 pour École de délivrance Shalom à vous